Musique Je pense qu'une société, alors PME, on est maintenant 55, on a une certaine taille, une certaine image, des moyens techniques qui sont plutôt assez importants aujourd'hui. On est une société traditionnelle au quotidien dans tous les cas, même s'il y a de la communication, du partage de l'information, de la consultation, il n'empêche qu'on est là pour produire et puis on n'est pas des philanthropes, il faut faire du résultat. Donc il faut qu'on ait une bonne productivité, une hiérarchie, une discipline, etc. Depuis 3-4 ans, on a un développement, le chiffre d'affaires c'est bien développé, on est passé en gros de 5 à 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec le nombre de salariés et de sociétaires qui a augmenté, puisqu'aujourd'hui on a dépassé les 50, on est 55. Je pense qu'une société comme la nôtre, je pense qu'il faut qu'elle avance, il faut qu'on soit à l'affût, on a les moyens aussi de se développer et on n'a pas un intérêt à rester statique. Le secteur de l'économie sociale est créateur de valeurs dans notre pays, de valeurs économiques et valeurs sociétales et sociales bien sûr. Nous, singulièrement, la mutualité y tenons une place importante. Notre seul mutuel, si on regarde sur ces 5 ou 6 dernières années depuis sa création, par le fruit d'une fusion de 8 mutuelles en 2012, on avait 1080 collaborateurs, on en a aujourd'hui 1200, donc on voit qu'on est créateur d'emplois au fur et à mesure du développement de nos activités. Je crois aussi qu'on apporte une dimension sociale et des réponses à la population qui sont importantes à travers le réseau des réalisations sanitaires et sociales, des services de soins et d'accompagnement mutualistes, notamment dans la région PACA bien sûr, où on en a développé beaucoup, collégialement et parfois sous l'impulsion des mutuelles, et c'est une dimension, je pense, essentielle pour la population, pour les régions dans lesquelles nous rayonnons, qui montre bien qu'à côté de l'économie plus classique, dans des formats plus classiques, l'économie sociale apporte, ayant capacité de plus en plus d'apporter des réponses qui sont à la fois créatrices de valeurs sur l'ensemble de ces territoires et aussi créatrices d'emplois. Les prestations pour le compte des départements et de l'Etat se font sous forme d'appels à projets. Tous les acteurs peuvent y répondre et sont donc en concurrence. D'ailleurs, dans le secteur des personnes âgées, il y a bien des acteurs privés commerciaux qui répondent à ces appels à projets. Pour ce qui est de notre secteur, comme les entreprises adaptées ou le secteur des ESAT, eh bien, ces structures répondent à des marchés, à des appels d'offres, qu'ils soient publics ou privés, donc en totale concurrence avec les autres acteurs du marché. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie du partage. Quand on regarde certaines plateformes qui se réclament de l'économie du partage, le problème, c'est qu'elles partagent beaucoup de choses, mais pas forcément les revenus qu'elles tirent des plateformes qu'elles proposent. Nous, avec un modèle coopératif, on partage la valeur avec l'ensemble des parties prenantes du projet et ça nous semble être quelque chose qui est complètement cohérent avec la notion d'économie collaborative aujourd'hui. On cherche des investisseurs. Aujourd'hui, on fait une campagne de financement participatif qui se termine à la fin du mois d'octobre. On est également en discussion avec des fonds d'investissement aujourd'hui, notamment qui connaissent un peu le monde coopératif, le monde de l'économie sociale et solidaire, pour faire une levée de fonds et pouvoir investir à la fois en R&D et en marketing pour développer notre activité. Le métier du groupe Coeco, c'est la formation, l'accompagnement, l'emploi, l'orientation. C'est une société coopérative d'intérêt collectif. Ce sont les structures qui la composent, qui, effectivement, ont constitué leur structure chapeau. Ce sont les salariés sociétaires, puisqu'on est bien dans cette dimension-là, qui portent de l'argent en capital. C'est-à-dire qu'effectivement, on est à la fois le salarié et le patron. C'est comme ça qu'on pourrait poser les choses. Mais c'est dans la façon dont on va distribuer ses résultats que les choses sont différentes. Quand on est en Assemblée Générale, quel que soit le montant de son apport en capital, on est toujours sur un homme et une voix. Quand je suis en conseil d'administration, je suis légal du PDG. Et quand je suis dans mon activité, je suis effectivement dans un lien de subordination, on va dire, avec l'employeur. C'est dans l'ADN et dans la valeur intrinsèque de l'entreprise coopérative que de vouloir former les personnes qui seront dirigeantes demain. Il y a l'idée de la promotion interne et de l'accompagnement dans le cadre de la promotion interne qui est très très forte dans les coopératives. Aujourd'hui, on est plutôt dans une vraie réflexion de comment je peux faire de l'économie autrement. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs ! Sous-titrage ST' 501